Il semblerait qu'il y ait un petit souci dans le fonctionnement du monde actuel. Alors pour l'identifier, prenons notre société schématisée avec 4 personnes sur un même territoire. Un producteur de nourriture, un producteur de vêtements, un producteur d'un peu tout le reste, ainsi qu'un marchand qui va transporter et vendre ses productions parce que chacun des producteurs est éloigné. Dans cet exemple simplifié à l'extrême, pour faciliter la compréhension, chacun a besoin de ce que produit l'autre. Chacun produit une unité de besoin, exemple 1 kilo, et cette unité correspond également à une unité monétaire. Pour que chacun soit à égalité avec les autres et que personne ne manque de quoi que ce soit, puisque nous recherchons l'idéal, on se retrouve avec la description suivante. Le marchand de nourriture produit pour 4, mais ne vend que 3 parce qu'il ne va pas vendre ce qu'il produit à lui-même. Il sera en autoconsommation. Idem pour les autres producteurs. Pour le marchand, dont la production est un service, il consomme 3, comme tous les autres producteurs, à égalité dans un monde idéal. Mais pour se financer sa consommation, il devra revendre ce que font les autres. On obtient donc, dans un monde monétaire idéal, 9 produits achetés par le marchand, dont 6 seront revendus. Pour que ce marchand finance sa consommation de 3, il devra revendre aux autres plus cher que ce qu'il a acheté. Mais dans ce monde idéal, il faut que chacun s'y retrouve. Donc, dans cet exemple, si le marchand applique 50% de marge, il vendra aux autres 1,5 unités monétaires. 2 fois 1,5 égale 3 que devront payer chaque producteur. Mais chaque producteur vendant 3, on se retrouve avec une égalité parfaite. 3 vendus, 3 dépensés. Et le marchand arrive à se payer ces 3 unités parce qu'en vendant 6 produits avec une marge de 50%, cela lui procure 3. Là aussi, égalité parfaite de 3 unités vendues pour payer 3 unités consommées. A la fin du cycle, tout le monde a satisfait ses besoins, personne ne s'est enrichi sur le dos des autres. Nous sommes donc bien dans un idéal d'équilibre monétaire. Hélas, cet idéal n'a jamais existé et n'existera jamais. On nous le va en permanence, en rabâchant à qui veulent entendre que ce monde marchand est le plus juste qui soit, que sans cela on sombrerait dans la barbarie, etc. Mais cet idéal est un leurre, un mensonge, une escroquerie intellectuelle. Parce qu'évidemment, les producteurs n'ont pas tous les mêmes besoins, leurs familles ne consomment pas toutes pareilles, s'il y a un nombre de bouches différents à nourrir, ils ne vendent pas tous au même prix, etc. Tout devient alors déséquilibré, sans aucune possibilité de justice, d'harmonie, ni même d'éthique. Mais reprenons notre monde utopique monétaire pour expliquer le fondement mathématique de l'escroquerie qu'impose l'utilisation de monnaie. Si par exemple le marchand doit payer à quelqu'un de l'extérieur 10% de ce qu'il gagne, soit parce que ce sont des impôts, soit des intérêts bancaires, soit parce qu'il doit acheter à l'extérieur de son marché habituel, etc. Ces ressources sont toujours les mêmes. Trois producteurs qui vendent, eux aussi sont des marchands, des acteurs économiques, et qui achètent ce que fournit le marchand. Mais au lieu de 9 de chiffre d'affaires qu'il doit réaliser, le marchand doit réaliser les fameux 10% de plus, soit 9,9. Ces 9,9 doivent être réalisés sur les 6 unités produites et revendues. Donc, au lieu de revendre avec 50% de marge à 1,5 unités, il devra revendre avec 0,9 divisé par 6 égale 0,15 de plus, c'est-à-dire à 1,65 unités, 55% de marge. Mais les producteurs qui vendent à 1 leur production et qui leur apportent 3 ne vont plus pouvoir payer les 2 unités de production des autres, qui auront un prix de 2 fois 1,65 égale 3,30. Ils ne peuvent pas inventer ce 0,30 qui leur manque. Et s'ils augmentent les prix pour la vente de leur production, cela ne changera rien à ce déséquilibre, car le marchand devra leur revendre encore plus cher. C'est sans fin. Et c'est le poison d'une société qui utilise de la monnaie. Comment le marchand peut-il alors solutionner son problème ? Eh bien, en trouvant des clients ailleurs. Voilà pourquoi, dans l'histoire humaine, les petits villages ont fait des marchés qui drainent des clients de villages voisins. Les villes ont des foires pour attirer les clients d'encore plus loin. Le but étant toujours d'aller prendre les ressources monétaires des autres. Or, lorsque vos clients vont voir ailleurs, sur un marché autre que local, vous, sur votre marché local, vous ne vendez pas, car une même unité monétaire ne peut pas être dépensée deux fois. Si vous apportez votre monnaie à un marchand plutôt qu'un autre, l'un gagne, l'autre meurt. Au final, on a deux conclusions. La première, croire qu'une relocalisation de l'économie, ou s'abriter derrière des frontières, quelle que soit l'échelle, est viable en utilisant de la monnaie, est un leurre, un mensonge, une escroquerie. Il faudra toujours aller envahir le marché du voisin. Et tous les exemples de réussite économique montrent, comme celui du Japon, de la Chine, qu'ils vendent beaucoup chez les voisins, en limitant au maximum la possibilité aux voisins de vendre chez eux. Leur protectionnisme est juste une étiquette pour masquer cette escroquerie intellectuelle qu'est le commerce. Et cela ne vient pas d'un pays plutôt qu'un autre. Non, n'oubliez pas, cela commence dès un tout petit lieu, et c'est intrinsèque à tout système monétaire. Deuxième conclusion, il est totalement illusoire et mensonger de prétendre qu'un monde monétaire puisse procurer à l'humanité un système économique harmonieux. Seule une guerre économique totale, qu'elle soit locale ou internationale, peut se développer avec un tel système. N'hésitez pas à compléter ces informations par le visionnage de quatre vidéos courtes qui expliquent la rareté relative de la monnaie, la vitesse de rotation monétaire, la croissance destructrice et la croissance obligatoire. Évidemment, pour bien saisir l'escroquerie intellectuelle que représente le commerce, c'est-à-dire l'utilisation de monnaie, il faut pouvoir prendre du recul, ne pas être limité à son nombril et donc à son porte-monnaie, ne pas être la tête dans le guidon, ne pas être non plus totalement détaché des implications. Bref, il faut des connaissances et le temps pour bien digérer ces connaissances. Or, le temps, c'est de l'argent dans un monde monétaire. Alors, aurez-vous un jour le temps pour bien digérer et assimiler l'équation de notre monde avant qu'il nous détruise ? N'hésitez pas à revoir cette vidéo, à en discuter avec des avis différents du vôtre et non seulement à des gens qui pensent pareil, et à argumenter, contre-argumenter, afin de déterminer le mieux possible où est la réalité. Car n'oubliez pas, l'économie est une mécanique, nous sommes chacun un rouage et il ne tient qu'à nous de modifier cette mécanique, de passer d'une économie monétaire à une économie post-monétaire, c'est-à-dire une civilisation de l'accès, pour qu'elle serve réellement nos intérêts à tous. Construisons cette civilisation de l'accès, tout est déjà là, connaissances, techniques, ressources.